Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale week-end j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien et que cette semaine s'est passée, que cette semaine a été au top pour vous ou en tout cas au maximum comme d'habitude on va essayer de voir un peu les énergies dominantes qui circulent ce week-end là pour voir un petit peu comment on peut s'accommoder de ça comment on peut surfer sur ça, comment on peut s'en imprégner pour justement avancer vers nos objectifs pour le petit nouveau qui arrive déjà, bienvenue on va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion et de réponses avec les oracles et les tarots à disposition on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous ok, bon, on a une vision biaisée un petit peu de la situation on voudrait en fait passer à autre chose on voudrait écrire un nouveau chapitre de notre vie tout domaine confondu mais on a tendance à ne pas avoir une réelle vision ou en tout cas une vision beaucoup plus complète de notre potentiel pour certains d'entre nous il est question d'un éloignement par rapport à quelqu'un quelqu'un qui signifie, quelqu'un au niveau relationnel quelqu'un qui signifie pour nous quand même un renouveau la possibilité de construire quelque chose de très beau en tout cas un nouveau chapitre de ta vie beaucoup plus lumineux, beaucoup plus heureux en fait beaucoup plus léger et peut-être que c'est toi qui t'éloignes de cette personne parce que tu as peur de quelque chose tu as peur d'un potentiel échec même si tu vois en fait tout le potentiel de cette personne soit c'est en face de toi qu'on a tendance à s'éloigner de toi alors qu'on voit en fait tout ton potentiel et on voit tout ce qu'on peut vivre de positif avec toi bon ça c'est quelque chose de toute façon qui est appelé à prendre fin cette négation de tout ce potentiel positif est appelée à prendre fin de toute façon on a la carte du renouveau donc il y a quelque chose qui de toute façon c'est comme si un doute allait être levé comme si on allait se dire allez je me laisse pas aveugler par ce doute par cette angoisse, par cette appréhension parce que ça m'a potentiellement toujours bloqué alors je vais passer outre je vais tenter, je vais sortir de ma zone de confort tu vois là on est vraiment dans ce thème là dans le fait de sortir de sa zone de confort pour justement explorer l'inconnu explorer le potentiel tu vois l'hypothétique essayer, tenter et ne pas justement investir pour être sûr de quelque chose au niveau relationnel on peut difficilement investir pour être particulièrement certain de la suite à donner à un moment donné on n'est pas des machines non plus tu vois on est des êtres humains on a des objectifs, des ambitions, des craintes on traverse d'une façon tout à fait unique et personnelle chaque étape de notre vie chaque traumatisme potentiel donc c'est pas parce qu'on vit une histoire avec quelqu'un que les deux personnes vont traverser la même épreuve de la même façon avec les mêmes ressentis il peut y avoir deux ressentis tout à fait différents par rapport au même épisode alors que ce sont des personnes qui vivent ensemble ou qui se connaissent déjà depuis très très longtemps c'est tout à fait normal là on est quand même au tout début de quelque chose qui peut s'avérer très joli mais effectivement il y a un blocage il y a un blocage alors on t'appelle à la patience si c'est toi qui attends sinon c'est ton autre qu'on appelle à la patience mais de toute façon si c'est toi qui fais attendre ton autre on te dit que tu es à la fin d'un cycle de réflexion ou en tout cas on te conseille de ne pas t'en liser dans quelque chose qui t'angoisse dans quelque chose qui te fait peur dans une appréhension qui finalement t'empêche de prendre une initiative et d'imprimer un changement extrêmement positif dans ta vie au niveau relationnel c'est comme si on te disait mais prends le risque en fait prends le risque parce que là en soi ça n'est même pas un risque tu vois c'est une porte ouverte sur un inconnu que tu as toujours espéré mais que quelque part au fond de toi tu ne t'autorises pas tu vois ou peut-être pas encore pour d'autres raisons beaucoup plus profondes encore que ça tu vois donc à partir du moment où on t'invite à réfléchir sur ça ça t'ouvre tout un champ de réflexion sur toi même et aussi sur ton autre aussi et sur la relation que vous pouvez entretenir ensemble pour pouvoir avancer de façon plus pertinente tu vois et oui parce que là on manque de hauteur on manque de recul pourtant il y a un bel équilibre il y a une belle fluidité qui peut se mettre en place mais on se retient on se retient de prendre des initiatives moi je vois quelqu'un qui se retient d'appeler aussi qui se retient d'appeler quelqu'un alors pour certains autres autres cas de figure au niveau relationnel il est question d'une réconciliation j'ai l'impression que soit c'est toi qui a envie de te réconcilier avec quelqu'un avec qui le contact s'est rompu depuis longtemps soit c'est en face de toi qu'on a envie de renouer contact alors on n'est pas forcément dans un relationnel sentimental on peut être aussi dans le familial ou l'amical en tout cas le contact a été rompu pendant plusieurs mois déjà moi je dirais même pendant 4, 5 ou 6 mois c'est très long donc là il y a quelqu'un qui voudrait revenir qui voudrait prendre une initiative qui voudrait justement imprimer ce changement mais qui a peur on n'est même pas sur une peur d'être mal reçu c'est quelqu'un qui dans ses moments de doute a peur même a la sensation même de ne pas être légitime de revenir vers toi tu vois peut-être que c'est toi qui es dans cette sensation là en tout cas on a envie de prendre des initiatives on a de plus en plus conscience du chaos qu'on a provoqué ou en tout cas des déceptions qu'on a provoqué des tristesses potentielles qu'on a infligées et qu'on a soi-même subies parce qu'en fait j'ai l'impression qu'en fait la tristesse a eu lieu des deux côtés à ce moment là dans cet éloignement c'est comme si en fait vous vous étiez déchiré mais vraiment ça vous a fait mal tous les deux moi je vous en fait je sens une souffrance passer pour tous les deux sauf qu'en fait l'un de vous a quand même plus évolué en ce sens que l'un de vous a guéri cette blessure l'un de vous a quand même un petit peu plus avancé sur cette réflexion pour justement passer à cet autre chapitre de sa vie tu vois et j'ai l'impression qu'en fait si c'est toi qui es à ce stade là cette personne qui voudrait reprendre contact avec toi sans que tu es en train de passer à autre chose sans qu'en fait tu es en train de reprendre la main sur ta vie sur ta vie relationnelle j'entends au sens large et quelque part c'est aussi pour ça que cette personne ne se sent pas spécialement légitime de t'approcher c'est comme si il ou elle se disait mais en fait qu'est-ce qu'on va penser si je viens maintenant si je reprends contact maintenant est-ce que c'est bien utile est-ce que ça va bien porter ses fruits est-ce que je vais réussir à aboutir à une réconciliation tout en douceur pour juste aplanir les choses sans forcément espérer quelque chose de flamboyant tu vois donc on se pose beaucoup de questions tu vois ouais alors pour une plus grande partie d'entre vous effectivement il y avait une vraie complicité il y avait une vraie tendresse entre vous là il y a deux frères aussi là il y a deux frères aussi qui étaient alors soit soit vous êtes jumeaux soit vous vous suivez de très très près il y a eu un il y a eu un conflit entre deux frères ça c'est un message très très particulier il y a eu un conflit entre deux frères et la pudeur est tellement la pudeur et la fierté mélangées sont tellement présentes en fait entre vous c'est comme si vous aviez tous les deux envie de revenir l'un vers l'autre de poser une intention d'être oui d'imprimer ce changement que finalement vous restez figés tous les deux de chacun de votre côté mais vous sentez vous sentez l'un et l'autre que on a envie de reprendre contact on a envie de revenir mais on vous dit que rien n'est impossible de toute façon tout cas de figure que j'ai énoncé ici on vous dit que là de toute façon un mouvement positif est possible qui nécessite justement de passer outre ces angoisses c'est aussi en ça c'est aussi en ça qu'on nous met au défi dans notre incarnation une incarnation ça ne consiste pas à avoir la sensation de fournir des efforts et avoir une confirmation que de toute façon on est sur la bonne voie et qu'on fait tout bien on ne peut pas tout faire bien ce n'est pas possible dans une incarnation on ne peut pas tout faire bien ce qui nécessite ce qui nécessite beaucoup de courage justement c'est d'essayer c'est de tenter c'est d'envisager du potentiel d'envisager du conditionnel tu vois avant d'envisager peut-être du futur direct tu vois ou même du présent c'est aussi prendre conscience qu'à chaque étape on peut apprendre aussi de soi et de soi de soi-même et des autres tu vois c'est ce que nous disent ces cartes en fait en fait là le relationnel au sens large est vraiment vraiment présent ici mais on se retient j'ai l'impression qu'en fait on se retient de on se retient de ressentir des émotions on se retient on refuse en fait de se laisser pétrir par certains sentiments par certains ressentis pourtant ce sont des sentiments j'ai l'impression que pour certains d'entre vous ce sont des sentiments qui sont doux ou en tout cas qui commencent à s'installer et qui sont d'une certaine douceur qui sont d'une certaine beauté en fait il est il est des sentiments des ressentis comme ça dans lesquels on se laisserait facilement bercer parce que justement ça nous fait percevoir une autre réalité ça nous fait percevoir une autre facette de nous-mêmes ou en tout cas ça nous fait oublier certains aspects qu'on perçoit comme négatifs dans notre vie tu vois et là on est dans cette lutte contre tout ça il y en a qui commencent à ressentir des sentiments amoureux là et qui et qui luttent contre ça justement qui luttent contre ça qui s'obstinent en fait à considérer la situation d'un point de vue très rationnel d'un point de vue très cartésien très froid en fait sauf que tu vois là il est question d'un renouveau donc tu as beau t'obstiner dans une rationalité exacerbée le potentiel de la personne qui a en face de toi est bien réel c'est aussi ça qui te déstabilise en fait parce que parce que ça fait longtemps que tu n'as pas croisé une personne avec un tel potentiel alors tu peux transmuter soit c'est toi qui es dans cette situation soit c'est ton autre qui se dit ça à propos de toi tu vois donc c'est c'est quelque chose de très c'est quelque chose de très déstabilisant en fait de constater qu'il existe ce genre de personnes avec un potentiel aussi particulier avec un potentiel aussi atypique et on a du mal à se dire que finalement c'est un potentiel particulièrement prometteur par rapport à ses ambitions personnelles tu vois on a du mal parce que finalement quelque part on a quelque part on a peur aussi là il y a une fierté là attention là il y a une fierté on a peur aussi de se laisser de se laisser prendre en fait par tout cet tout cet engouement et de se laisser on a très concrètement on a peur de tomber amoureux là on est en voie en fait on est en voie on est sur le chemin on est sur le bon chemin mais on freine on freine on freine on freine tellement des quatre fers qu'en fait on en arrive à lutter tu vois parce qu'en fait j'ai l'impression soit c'est toi soit c'est en face de toi qu'on perçoit de toute façon l'un de vous deux perçoit les sentiments de l'autre l'un de vous deux perçoit qu'en fait l'autre est prêt à avancer l'autre est prêt à s'ouvrir et quelque part c'est celui ou celle qui est prêt à s'ouvrir pointe du doigt en l'autre quelque chose d'important quelque chose qui vraiment est appelé justement à se débloquer mais de toute façon si c'est toi qui pointe ça du doigt chez ton autre tu peux pas faire davantage tu peux juste le pointer du doigt par une attitude par une réflexion par un raisonnement mais tu peux pas faire ce travail à sa place tu vois tu peux pas faire ce travail à sa place et si c'est toi qui est dans cette position là de pointer du doigt quelque chose chez ton autre en fait ton autre a peur de te percevoir comme une personne très addictive en fait c'est quelqu'un qui a vraiment très très peur finalement de s'attacher à toi et qu'un jour tu rejettes cette personne tu vois c'est une personne qui a peur d'être rejetée parce que ça serait aussi être piqué dans sa fierté et c'est quelqu'un qui ne le montre pas comme ça mais qui quand son coeur se porte vers quelqu'un il se porte entièrement et c'est aussi pour ça qu'en fait on fait attention compétitivité chevalier on va en prendre une troisième il est question d'un choix de toute façon il est question d'un choix alors pour certains il est question on ne va pas s'inscrire non plus dans une triangulaire attention mais il est question d'une énergie tierce que toi tu peux percevoir comme concurrent ou c'est peut-être ton autre qui apparaît qui perçoit une énergie tierce de ton côté comme une concurrence en fait comme une concurrence par rapport à toi et on a l'impression qu'en fait si c'est toi qui es au milieu on a l'impression qu'en fait tu es indécis tu n'as pas fait ton choix oui de toute façon il va y avoir il va y avoir une discussion en tout cas on a envie de s'ouvrir on a envie d'expliquer certaines choses parce que maintenant il est grand temps de faire lumière sur certains éléments sombres du tableau qui sont restés de toute façon sombres pendant trop longtemps tu vois mais il y a une peur de l'engagement quand même tu vois avec le roi d'épée qui tombe à l'envers et la papesse ouais c'est ça on n'a pas confiance c'est même pas qu'on n'a pas confiance c'est qu'en fait on a peur soit de ne pas être choisi soit de s'ouvrir d'aimer profondément intensément et réellement de tout son coeur et d'être rejeté tu vois et si c'est toi qui es dans l'attente de quelqu'un sans être dans une triangulaire attention autre cas de figure si c'est toi qui es dans l'attente de quelqu'un attente toute relative tu sais ce qu'on dit ici tu sais ce qu'on dit sur cette chaîne mais si tu es dans cette expectative en fait que quelqu'un fasse un pas vers toi pour moi tu auras l'avantage sauf qu'en fait tu risques c'est en face de toi on a quelqu'un en fait qui passe par des phases de découragement qui passe par des phases de gros gros doutes tu vois mais de gros doutes parce que justement tu le déstabilises je dis encore une fois je dis il elle c'est toi qui vois tu accordes selon mais tu le déstabilises tu le retournes en fait et c'est quelque chose c'est quelque chose dont cette personne n'a pas spécialement l'habitude tu vois bah tiens et c'est pour ça qu'on a la carte de la fuite qui tombe tu vois ça correspond à cette prise de distance dont je te parlais en début de tirage tu vois mais il va y avoir une réconciliation ou en tout cas il va y avoir une discussion tranquillement qui va commencer à poser les bases en fait ou en tout cas qui va commencer à vouloir poser des fondations beaucoup plus solides pour que vous avanciez donc là effectivement dans ce tirage de ce week-end le relationnel ressort énormément ici mais encore une fois tu vois tu as la carte de la faille il va y avoir une hésitation parce que il y a différents facteurs il y a différents facteurs qui apparaissent ici il y a différents facteurs qui apparaissent ici et en fait on est en train de te dire pour que de nouveaux projets plus réels prennent le jour il va falloir croire davantage en votre histoire j'ai l'impression de nouvelles idées mais on a peur on a peur du coup c'est pour ça que je te parle d'un rythme cyclique en ce sens que c'est comme si vous alliez traverser vraiment des hauts très très forts et très flamboyants et très presque fusionnels mais quelque part l'un de vous va lutter encore contre ce côté fusionnel et vous allez traverser aussi des bas qui risquent de vous chambouler si vous ne travaillez pas votre tempérance en fait on te parle de personne divorcée c'est pour ça que je te parle d'une énergie tierce potentiellement présente tu vois et qui est potentiellement perçue en fait comme de la concurrence mais c'est pas spécialement fondé en fait et oui et oui et on met l'accent sur le libre arbitre parce que on met l'accent sur le libre arbitre parce que sinon tu risques une répétition des schémas tu risques de te réinscrire encore une fois dans quelque chose de douloureux ou en tout cas d'attirer des profils ou tout du moins un profil qui va raviver les mêmes blessures en toi tu vois alors au niveau des angoisses qu'on nous encourage à travailler tu vois alors là on a les soeurs tu vois je te parlais des deux frères tout à l'heure tu vois on est aussi sur une répétition des schémas par rapport aux deux frères donc tu as deux soeurs mais ça peut être deux frères aussi et là on a quoi ben tiens tu vois on a le prétendant mais qui tombe à l'envers j'ai l'impression qu'en fait on est face à une indécision on a des atomes crochus avec quelqu'un on commence à avancer ça commence à bien se passer mais l'un de vous commence à avoir peur mais sache qu'en fait on a peur de s'attacher on a peur de s'attacher on a peur de ressentir trop de sentiments ou en tout cas des sentiments des émotions trop fortes ou trop difficiles à gérer parce qu'en fait il est vraiment question d'une fierté de quelque chose qui voilà tu vois on a le 5 d'épée on veut changer le lendemain on veut quelque chose de différent mais finalement on a du mal à approcher les choses d'une façon différente on a du mal peut-être que c'est toi peut-être que c'est en face de toi qu'on a du mal à comprendre que pour vivre quelque chose de différent il faut approcher peut-être ton quotidien ou ta façon de te placer de façon différente pour justement faire des choix il y a une grande solitude quand même malgré tout alors soit c'est toi qui as peur de voir cette autre personne s'éloigner soit c'est en face de toi mais j'ai l'impression qu'en fait cette peur elle apparaît quand même des deux côtés on a peur d'exprimer à nouveau des sentiments on a peur de faire des plans sur la comète on a peur de faire des projets et donc on trouve différentes raisons pour ne pas s'investir pour ne pas trop trop s'impliquer tu vois mais on a l'as de denier donc en fait c'est comme si quelque chose du passé sur lequel on avait porté beaucoup beaucoup d'espoir n'était pas encore guéri et donc là on est en train de te dire que de toute façon c'est quelque chose qui est passé demande-toi déjà en fait pourquoi est-ce que tu as été déçu pourquoi est-ce que tu as été déçu quelles attentes est-ce que tu as projeté toi ou ton autre d'ailleurs qu'est-ce que tu as exprimé qu'est-ce que tu t'es retenu d'exprimer tu vois comment est-ce que tu as fait pour passer à autre chose ou comment est-ce que tu pourrais faire pour encapsuler tout ça et passer à autre chose tu vois pour te libérer de cette angoisse en fait de cette peur mais c'est une peur sur laquelle visiblement on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt tu vois bah oui regarde il est question d'une douceur il est question d'une adaptation il est aussi question d'écouter son intuition avec Mamakia on a le mandala de la lune la lune c'est synonyme d'une grande douceur féminine le terme de douceur apparaît de façon récurrente ici alors soit on te l'a dit soit tu l'as dit à quelqu'un soit c'est un sentiment qui ressort beaucoup beaucoup entre vous mais il est question d'une douceur il est aussi question d'une grande capacité d'adaptation il est aussi question d'y aller pas à pas tu vois je sais pas si tu vois bien on a le colibri à droite en fait de la carte en bas à droite on voit un peu un colibri je sais pas si tu connais le conte du colibri qui se termine par oui mais moi je fais ma part tu vois ben là c'est ça en fait là c'est ça là ça consiste vraiment en fait là on nous conseille vraiment vraiment de nous ouvrir et de ne plus avoir peur en fait de fournir les efforts nécessaires même petit à petit même pas à pas un pas de fourmi après l'autre pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir construire quelque chose de très beau tu vois qu'on a le puma aussi qui apparaît à gauche c'est un grand signe de force en fait tu vois donc je te parlais de fondation de nouvelles fondations beaucoup plus solides il est question de ça tu vois à partir du moment où les fondations vos nouvelles fondations ou en tout cas des fondations communes seront construites vous ah c'est comme si vous alliez ressentir tous les deux une belle énergie en fait quelque chose de très quelque chose de très très fort tu vois quelque chose qui va vraiment vous pousser à donner le meilleur de vous même au quotidien pour vraiment vraiment faire grandir tout ça c'est un vrai message d'espoir en fait c'est pour ça que regarde on te dit établis des plans et concentre-toi dessus tu vois tu as le pouvoir de décision tu as le pouvoir de choix tu as quelque chose c'est une guerrière tu vois tu as quelque chose de très très fort en toi mais par contre on te dit de rester aligné entre ce que tu dis ce que tu fais et ce que tu ressens si c'est toi qui es aligné c'est ton autre qu'on appelle à s'aligner et à prendre conscience en fait de tout le travail à fournir mais c'est quelque chose de tout à fait faisable puisqu'on te dit d'écouter tes émotions on te dit d'écouter tes ressentis tu vois la carte des émotions et des ressentis ressort ici on a on a cette carte aussi qui est ressortie il est question des émotions à exprimer il est question de sentiments il est question d'ouverture du coeur qu'on a du mal tu vois à ouvrir qu'on a du mal à mettre en place tu vois on te dit d'avoir moins peur et de rester fort de rester sur tes appuis justement de ne pas te retirer de montrer qu'en fait tu es là tu es dans la place comme on dit tu vois tu es la bonne personne parce que tu es la bonne personne je te parlais de guerrier regarde regarde ce qui ressort le guerrier et enfin on te dit d'avoir confiance en ta place en fait en ta capacité d'aimer et d'être aimé à ton aise et comme tu le souhaites aussi intensément que tu le souhaites il y a une belle transformation si tu veux qui se met en place il y a quelque chose il y a quelque chose il y a une belle relation qui peut prendre vie entre vous mais c'est quelque chose qui de toute façon va prendre du temps et c'est tout à fait normal rien ne se fait en une journée rien ne sert de courir et c'est en ça en fait qu'on te dit d'établir des plans et de te concentrer dessus tu vois c'est parce que on avance pas à pas on avance un jour après l'autre mais à partir du moment où on pose une intention bien précise à chaque jour c'est déjà c'est déjà c'est déjà le plus gros du travail qui est fait tu vois c'est pour ça qu'on a la carte du conflit qui tombe aujourd'hui je te parlais de lutte par rapport aux sentiments qu'on ressent par rapport aux émotions qu'on ressent monter en nous et qu'on ressent déjà très fort avec le roi de pique de toute façon pour certains d'entre vous il est question d'une initiative de la part d'une énergie masculine alors peut-être une réconciliation par rapport à une énergie du passé avec qui le contact est complètement rompu depuis bien 5 ou 6 mois pour d'autres c'est quelqu'un avec qui on commence peut-être quelque chose ou en tout cas avec qui on voilà le contact est tout récent mais mais c'est encore bancal en fait c'est encore hésitant soit c'est toi qui hésites pour te protéger officiellement soit c'est ton autre qui hésite mais voilà il est question d'un pas en avant de toute façon par une énergie masculine et pour certains d'entre vous on vous dit de toute façon laisse cette énergie masculine prendre l'initiative apparemment ça apparaît important ça apparaît important de laisser cette énergie masculine prendre cette initiative ça parlera forcément à quelqu'un c'est pour ça qu'on te parle d'amour le coeur de l'amour et le coeur de la création par amour tout est possible tout a un sens fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour donc on s'aligne on se recentre et puis surtout on fait face à nos émotions en les acceptant on fait face à nos ressentis on fait face aussi à cette possibilité toute nouvelle et inattendue de pouvoir aimer et être aimé intensément même si ça prend du temps et là c'est comme si on te disait c'est pas parce que ça prend du temps que c'est faux c'est pas parce que ça prend du temps que ça va devenir épuisant à partir du moment où des deux côtés les deux personnes sont authentiques en fait vraiment transparentes et sincères tu vois on te parle de diversité le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils célèbre ton caractère unique tu es spécial et tu es aimé ça accompagne aussi cette belle carte en fait c'est pour te rassurer en fait sur ta capacité si c'est toi qui hésites c'est pour te rassurer sur ta capacité à pouvoir aimer la personne qui est en face de toi à pouvoir t'ouvrir à cette personne à pouvoir laisser cette personne peut-être entrer un peu dans ton dans ton univers pour justement pour justement lui montrer que que cette personne ne fait pas partie du décor en fait que ça n'est pas comme je te dis comme on dit ici que ça n'est ni une option ni un second choix pour toi tu vois et enfin on te parle de bienveillance soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui voilà quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira j'ai l'impression qu'en fait si c'est toi qui hésites en face de toi on ne veut pas te forcer on ne veut pas on ne veut pas te forcer à quoi que ce soit mais on veut juste quand même on voudrait juste quand même que tu t'ouvres davantage parce que en face de toi on a déjà perçu ce potentiel là tu vois permute hein permute et enfin on te parle d'espace sacré nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison donc ça veut dire ça veut dire que tu peux t'autoriser à ressentir tout plein de choses à ressentir des sentiments amoureux que tu as peut-être ressenti par le passé et qui t'ont fait très très mal parce que visiblement un chapitre s'est mal terminé ou en tout cas s'est terminé d'une façon que tu n'avais pas prévu que tu ne voulais pas là tu peux recommencer quelque chose de nouveau avec de nouveaux outils de nouvelles informations et puis surtout un nouveau toi en ce sens que tu n'es plus du tout la même personne qu'il y a quelques temps déjà donc tu as réfléchi tu as évolué tu peux envisager un renouveau avec une personne qui a déjà vu ton potentiel en fait visiblement c'est important de mettre l'accent sur ça dans ce tirage là le potentiel est énorme ici tu vois mais gazelle comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous pour toute guidance personnelle envoyez moi un mail abonnez vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait likez, commentez mettez des pouces bleus activez la petite cloche et surtout je vous invite à partager mon travail autour de vous en masse si le coeur vous en dit suivez moi aussi sur facebook et instagram pour des petites guidances flash au quotidien je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite et je vous dis